Yo yo yo, alors je vais profiter de l'occasion, je suis en train de faire mes généraux secondaires qui vont servir à la récolte de la nourriture, les vivres. Donc je vais profiter de cette occasion pour vous montrer comment on place des livres en même temps. Donc j'ai déjà commencé avec lui, je viens de lui placer les trois livres que je souhaitais en niveau 1, après avoir longuement réfléchi à ce que je voulais. Bien évidemment avant de définir les livres pour le secondaire, j'ai bien évidemment avant regardé les livres que possédait le général principal. Donc ça sera elle, le général principal, j'ai observé les livres qu'elle possédait et ensuite j'ai complété ou complémenté le restant avec le général qui va le secondaire, donc Shimizu. C'est exclusivement pour la récolte des vivres, mais on a aussi 10% de vitesse de récolte, donc je profiterai éventuellement peut-être pour l'envoyer même sur d'autres récoltes. Et donc, lorsque j'ai réussi à placer mes livres niveau 1, je peux effectuer maintenant le placement des livres niveau 4 directement. Je vais vous montrer l'étape à partir de 0 parce que je vais recruter d'autres Shimizu. Donc là j'ai juste à mettre un niveau, donc chargement cavalier niveau 4. C'est bon, c'est bien celui-là. Ensuite, vitesse de récolte pierre, nickel. Et ensuite, on veut vitesse de marche. Peut-être pas niveau 4, on va garder ça pour des généraux plutôt militaires. On va utiliser, tiens, niveau 2, ça peut être bien. Voilà, c'est bien vitesse de marche. Il faut bien vérifier, si vous vous trompez, vous risquez de modifier. Voilà, il ne faut pas se tromper. Il faut bien utiliser les mêmes livres de compétences. Donc on a réussi à faire le premier général. Donc on peut observer ici. Je vais vous montrer très rapidement. Alors j'ai décidé de choisir le 1 qui ira avec le 1. Voilà, comme ça je ne me trompe pas. Et donc ici, tout est allumé, tout est ok. J'ai choisi donc voilà, pierre pour compléter. Vitesse de marche pour que ça aille plus vite. Et puis chargement, bon, il n'y a pas tant besoin puisque j'en vois beaucoup de niveau 1. Et c'est suffisant. Mais bon, j'ai quand même rajouté. Et puis voilà. Et donc on va passer au deuxième général. Celui-là, on l'ouvre, on le vérifie. On va directement placer les livres. Alors avant de placer les livres sur le deuxième, je vais vérifier ce que mon général principal a comme livre. Donc cette fois, je cherche la deuxième. La deuxième ici, numéro 2. Alors on a vivre, pierre et fer. Donc il nous faut du bois. Du bois principalement. Donc après avoir pris connaissance de ce que j'avais besoin. Du bois en priorité. On va choisir le bois. Où est-ce qu'il se trouve ? Récolte bois. On va le placer. Niveau 1. Toujours niveau 1. Ensuite, on va faire pareil en réalité. On va rajouter vitesse de marche. Bon, ça l'a remplacé. Alors on va réessayer le bois. Il faut toujours utiliser les livres que vous avez en plus. Enfin ceux que vous avez en grand nombre en priorité. N'utilisez pas celui que vous en avez moins. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Et donc, bois. Et ensuite, je vais rajouter un chargement cavalier. En fait, il n'y a pas d'autres livres. Donc à part du chargement, du volume de marche, on n'en a pas besoin du tout. Donc oui, oui, on va aller pour le chargement cavalier. Parce que j'envoie des cavaliers niveau 1. Si j'envoyais des troupes au sol niveau 1. Dans ce cas-là, je mettrais chargement, troupes au sol ou fantassin. Donc on valide. C'est pas rentré. Donc qu'est-ce qui est parti ? C'est vitesse de marche. On vient retenter vitesse de marche. C'est pas passé. Qu'est-ce qui est parti ? C'est récolte bois. On va le chercher. Non, c'est plutôt chargement cavalier. Toujours pas. Donc vitesse de marche. Donc on répète l'opération jusqu'à ce que ça rentre. Parfois, vous avez de la chance. Ça marche du premier coup. Et parfois, vous n'avez pas de chance. Et ça prend du temps. Et là, c'est vraiment que vous n'avez pas de chance. Et dans ce cas-là, vous pouvez très vite arriver à court de livres. Voilà, on a réussi. Bravo. Une fois qu'on a réussi, on peut se permettre maintenant d'évoluer nos livres directement en niveau 4. Nulement besoin des autres niveaux. Éventuellement, si vous manquez vraiment de livres, vous pourrez utiliser des niveaux 2 ou des niveaux 3 pour le placement. Comme on va l'appeler, pour le placement. Mais en aucun cas, il ne faut les utiliser pour placer en réalité parce que c'est du gâchis. Donc là, je n'ai pas de vitesse de marche niveau 2 ni niveau 3. Je ne vais pas mettre un niveau 4. Je le réserve pour des généraux plus importants. Donc on va aller directement dans le développement. Chargement cavalier, c'est bien celui-là. On valide. Et aussi bois. Et voilà. On a terminé avec le deuxième qui ira parfaitement avec le deuxième. Je peux vous montrer. Donc on peut vérifier. Il est où ? Elle est où, pardon. Hop. Et le deuxième. Le 2. Voilà. 2 et 2. Tout est OK. Les livres sont tous allumés. Ça me plaît. Il n'y aura aucune galère. Hop. On va passer maintenant au troisième. Alors, je vais observer tout de suite les livres. Donc, je pense que vous avez compris très clairement comment on place des livres. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que si vous manquez de livres, vous avez toujours la possibilité d'acheter des livres niveau 1 dans la boutique. La boutique de livres. La boutique de livres se trouve dans l'académie. Vous pouvez aussi y accéder directement ici dans la boutique. Hop. Obtenir des livres. Et ensuite, vous pouvez acheter seulement les niveaux 1. Pas de niveau 2. Pas de niveau 3. Pas de niveau... Il n'y a peut-être pas de niveau 4. Mais voilà. On achète seulement les niveaux 1 pour placer les livres. Récolte. Faire. Vivre. Il nous manque du bois. Encore une fois, pour le troisième, il nous faudra du bois. Alors, c'est ici. Oh, il y a des petits ralliements quand même. Bon, j'en ai loupé quand même. Du bois, on a dit. Où se trouve Shimazu ? Ici. Vérifier. Donc, on a besoin de bois. Dans ce cas-là, on va faire pareil que l'autre. Oh, je pensais que j'allais avoir un peu plus de chance que tout à l'heure. Bon, je pense tout de même qu'on ne va pas s'y prendre. Oh, yes ! Ça a fonctionné. Et maintenant, on va évoluer les livres. Voilà. On est bien. Maintenant, on va vérifier pour le quatrième. Donc, je suis en train de créer mes petites combinaisons de récoltes. Afin de récolter des livres. Donc, ici, ça sera la pierre. Il me faudra de la pierre. Où est la pierre ? La pierre. La pierre. Est-ce que je vais trouver la pierre ? OK. On a la pierre ici. Et donc, pareil, je vais mettre un chargement cavalier. Encore une fois, parce que moi, j'utilise des cavaliers niveau 1. Et donc, même le chargement cavalier en soi, j'en ai pas besoin. Parce que, voilà, j'envoie les cavaliers qu'il faut. Le chargement des troupes est surtout utile lorsque vous envoyez des récoltes dans votre mine d'alliance. Ou bien, lorsque vous êtes dans des reliques. Afin de rester peut-être plus longtemps. Pierre, Pierre. Où est la pierre ? Ah, il ne faut pas détruire. Oh. Ouais, bon, parfois, ça peut être long. Et par contre, ça descend. Ah, voilà. Ah, là, 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 là. Bon, je commence à être en manque de pierre niveau 4. Ensuite, le 5. Allez, 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 allez. On a bientôt fini. Ah oui, c'était bien rare. Numéro 5. Où est le 5, ici ? Euh, non. Ce 5-là n'est pas un bon 5. C'est déjà un 5 secondaire. Ce général-là, j'utilise en secondaire. Donc, on va passer au 6. Et du coup, avec mes chiffres, ça ne va pas coller. Hum, 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 hum. Peu importe. Donc, là, c'est de la pierre qui va me manquer. Sauf que je serai obligé d'envoyer. Donc, éventuellement. Éventuellement, le 6. Pierre. J'ai besoin de la pierre. Si je veux qu'il soit compatible avec le 6ème. Et si je veux aussi qu'il soit compatible avec le 5ème. Il faudra de la pierre. Et du fer. Et du bois. Bah oui, ok. Ok, le 5ème, ça sera ça. Très bien, j'ai compris. J'ai compris, j'ai compris. Le 5ème. On va lui mettre. De la pierre. Du bois. Et du fer. Néanmoins, ça ne va pas valoir la peine que... Que j'augmente cela, je pense. Ok. Donc, il va aussi avec le 6ème. Bon, je vais m'arrêter là pour eux. C'est très bien. Alors, on peut faire le petit essai en envoyant. Une petite marche de... Ouh, voilà, nickel. Niveau 16. On va choisir le numéro 1. Avec... Le numéro 1. Je pourrais faire mieux en termes d'équipement, je vous le dis. Je vous laisse observer très rapidement les équipements du numéro 1. Donc, je pourrais peut-être faire mieux. Je ne sais pas, en fait. Bah oui, déjà, si je raffinais les équipements, je pourrais gagner en vitesse. Si j'augmentais, peut-être... Non, c'est peut-être la dernière, je ne sais rien. Enfin, voilà, je suis comme ça. Donc, je vais aussi vous montrer combien de récoltes j'ai récolté avant. Vous ne verrez pas ce que j'ai récolté après. Mais moi, je le verrai et à 30%. On va voir à quoi ça correspond. Et donc, vous pouvez voir que je n'ai pas vraiment besoin de chargement. Étant donné que... Voilà, il suffit que j'en vois juste assez pour qu'on dépasse les 10 millions. Les 10 000, ouais, c'est ça, 10 millions. Hop, on en voit. Donc, on verra bien. Et voyons ce que j'avais déjà pour habitude de récolter. C'était cette somme-là. Bon, je vais tuer des petits... Voilà, je récolte cette somme-là en temps normal. Voilà. Voilà, 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 voilà. On vient d'envoyer. J'espère que ça a été très clair pour vous, pour les livres, le placement des livres. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir.